Les économistes atterrés forment un collectif qui discute des alternatives aux politiques économiques européennes mises en place actuellement. Dans cette vidéo, Christophe Rameau, chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne-Matisse, revient sur la notion d'état social. On dit l'état-providence c'est fini, mais est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce que c'est l'état-providence ? Et qu'est-ce que ça doit être ? Très bonne question. Moi, mon point de vue sur le sujet, c'est que ce que j'appelle l'état social, je préfère ce terme-là à l'état-providence, qui m'envoie une dimension divine, c'est que c'est quelque chose d'énormant. C'est en fait notre véritable révolution. Je soutiens qu'au XXe siècle, on a eu une véritable révolution avec l'état social autour de quatre piliers. Donc la protection sociale, on réduit souvent l'état-providence à la protection sociale. C'est une erreur, c'est quelque chose de plus large, l'état social. Donc il y a la protection sociale, premier pilier. Deuxième pilier, les services publics. Troisième pilier, le droit du travail, la régulation des rapports de travail. Donc le droit du travail, le droit à la négociation collective, la politique de l'eau-poie. Et puis quatrième pilier, toutes les politiques économiques, budgétaires, monétaires, industrielles, commerciales, politiques des revenus, de soutien à l'activité à l'emploi. Quand on additionne ces quatre piliers, on s'aperçoit en fait qu'on est en présence de quelque chose de tout à fait colossal qui justifie le fait de soutenir que si on y réfléchit bien, eh bien en fait on ne vit pas dans des économies de marché. D'ores-et-duis aujourd'hui, on vit dans des économies avec du marché, avec du capital. Ce qui n'est pas la même chose d'ailleurs, puisque souvent le capital n'aime pas le marché, il n'aime pas la concurrence n'importe quelle chef d'entreprise. Il ne savre pas le champagne quand il voit des concurrents arriver autour de lui. Donc marché, capital, ce qui n'est pas la même chose, mais aussi de l'intervention publique. Puis par ailleurs l'économie sociale, tout ce qui est le secteur associatif. Mais l'intervention publique est donc colossale. C'est notre véritable révolution du retour du XXe siècle. La part, on y reviendra évidemment après la discussion, mais la part de la protection sociale, c'est de l'ordre d'un tiers du revenu de ménage. Ce qui écrase complètement, quand on évoque la protection sociale souvent dans le débat public, on parle de charges sociales. Sous-entendu, il faut alléger le fardeau. On oublie que ces charges sociales, ces cotisations sociales, en fait, elles servent immédiatement à financer soit des prestations sociales en espèces, retraite, chômage, soit des prestations sociales en nature, comme la santé. Bon, donc, quand on additionne les quatre piliers, on s'aperçoit qu'on a affaire à une véritable révolution, dont les germes, en fait, remontent à la fin du XIXe siècle. Il a cessé de se développer durant tout le XXe siècle. Et le point de vue que je défends, c'est que cet état social avec ces quatre piliers, il existe dans tous les pays. Y compris dans ce qu'on appelle les pays libéraux. Il y a de la retraite publique aux États-Unis. Heureusement pour les Américains, qui n'ont pas que les fonds de pension pour la retraite, sinon ça serait la catastrophe. Il y a de la retraite publique aux États-Unis. Il y a de la santé publique, qui est insuffisamment développée, mais ça existe. Néanmoins, pour la petite électrique, il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a pas de carte nationale d'identité. Ça n'existe pas. Et donc, quand on a besoin de présenter un papier officiel, aux États-Unis, on présente soit son permis de conduire, soit, plus souvent encore, sa carte de social security. C'est-à-dire sa carte de sécurité sociale qui est, en fait, la retraite publique américaine, qui n'est pas négligeable, même s'il est plus faible que ce qui peut exister en France, en Allemagne ou en bon d'autres pays. Voilà, on peut soutenir que nous vivons dans des économies avec du marché et d'intervention publique. Alors, la question qui se pose, bien entendu, c'est est-ce que cet État provident, cet État social, est toujours d'actualité ou pas ? Là, le point de vue que je défense, c'est qu'il est toujours d'actualité, pour deux raisons. Premier raison, c'est qu'il est toujours là. Il est toujours là, c'est-à-dire que le néolibéralisme, c'est-à-dire le régime de politique économique qui s'est imposé au cours des 30 dernières années, l'a bien entendu déstabilisé, l'a remis en cause, l'a relié, mais il n'est pas parvenu à le mettre à bas. Et là, je pense que c'est important, y compris, de tenir la ligne de crête qui n'est pas facile à tenir, entre, d'un côté, le discours nécessaire sur le fait de bien saisir la cohérence du néolibéralisme, et en fait, la cohérence du néolibéralisme, c'est de remettre en cause les quatre piliers de l'État social. C'est-à-dire de faire en sorte que ce qui est relevé auparavant de l'intervention publique soit confié au marché, soit confié au capital, plus exactement, pour qu'il puisse en tirer des profits. D'ailleurs, on s'aperçoit au passage que tout ce qui est service public, protection sociale, c'est quelque chose qui est productif, puisque le capital essaye de remettre la main dessus pour le produire avec du profit, ce qui se comprend de son produit, ce qui se comprend moins bien du point de vue d'efficacité, et surtout de la justice sociale. On reviendra sur ça éventuellement aussi après. Donc, premier, comment dire, l'État social est toujours d'actualité. C'est-à-dire, alors, la ligne de Crète, excusez-moi, je reviens sur la ligne de Crète. Voilà, je pense qu'il est important à la fois de saisir la cohérence du néolibéralisme, mais à la fois de ne pas noircir la situation. Je pense qu'il y a parfois un certain discours critique qui a tendance, pour se réchauffer en quelque sorte, à noircir la situation, comme si, c'est ce que j'appelle le catastrophisme. C'est-à-dire une optique qui a tendance, j'ai des collègues, moi, dans cette maison, que j'appelle les « t'as vu, ça y est ». C'est des collègues, je suis très proche, par ailleurs, et qui arrivent chaque matin, quasiment, j'exagère, en disant « t'as vu, Christophe, ce qu'ils ont fait, ça y est, ils l'ont fait ». Sous-entendu, il n'y a plus rien. Sous-entendu, l'éolibéralisme a tout emporté, les services publics, ça n'existe plus, la protection sociale, il n'y a plus des biais, il n'y a plus des résidus. Je pense que tout ça est faux. L'État social est toujours bien présent. Il a été déstabilisé. Il ne s'agit pas de lier ça, pardon. Les services publics ont été, eux-mêmes, en partie réorganisés sur un mode managériel. Donc, on a bien des transformations profondes qui ont eu les trois dernières années. Donc, il faut tenir sa lutte de crête, entre d'un côté, bien saisir la réalité des attaques néolibérales contre l'État social, et à la fois, c'est ça ce que j'appelle la lutte de crête, à la fois ne pas laisser entendre pour autant que le néolibéralisme a tout emporté, qu'il ne resterait plus rien. La part des prestations sociales, aujourd'hui, dans les pays de l'OCDE, c'est-à-dire les principaux pays développés, la part des prestations sociales publiques est plus élevée, aujourd'hui, qu'elle ne l'était au début des années 80. La part de l'emploi dans les administrations publiques, elle a baissé dans certains pays, elle a augmenté dans d'autres pays. On ne peut pas dire que, sur les 30 dernières années, il y a une baisse, il y a une tendance à la baisse de la part de l'emploi public dans l'emploi total. Si on prend l'exemple de la France, la part de l'emploi public, aujourd'hui, est plus élevée qu'elle ne l'était au début des années 80. On a quand même, en France, 7 millions de personnes, c'est colossal, qui travaillent dans le public. 5,2 millions de fonctionnaires, fonction publique d'État, fonction publique hospitalière, fonction publique territoriale, qui est beaucoup augmentée, et puis aussi, 1,8 million de personnes qui travaillent dans le public sans être fonctionnaire, donc c'est des agents de la Sécu, ce sont les salariés d'EDF, des entreprises publiques. En fait, sur les 30 dernières années, on a assisté à une très forte baisse dans les entreprises publiques, avec des privatisations, mais qui était plus que compensée par une augmentation dans la fonction publique territoriale, qui est beaucoup augmentée. Donc, l'emploi public n'a pas disparu. Donc, garde au discours catastrophiste qui laisse entendre que, voilà, l'État social n'existe plus. Bon, donc, première raison pour laquelle l'État social reste en l'actualité, il est toujours là. C'est une raison purement positive, objective, c'est un constat. La deuxième raison, qui est surtout la plus importante, c'est le bilan du néolibéralisme. C'est-à-dire que le néolibéralisme n'est pas parvenu à mettre à part l'État social, il a néanmoins été appliqué, mais au cours des 30 dernières années. Et ce qu'on peut dire, c'est que son bilan est proprement accablant. La crise de 2007, de ce point de vue-là, marque un tournant dans l'histoire. On pourra sans doute dire à nos enfants et nos petits-enfants, j'ai connu cette période-là. Donc, on a connu les années 30, on pourra dire j'ai connu les années 2007, 2008, 2009, 2012. Ça a replongé, puisqu'on est en plein dedans, là, au moins en Europe. Donc, j'ai connu ces années-là. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que, voilà, 2007, ça a vraiment un grand tournoi, dans le sens où, maintenant, il est avéré que ce régime néolibéral nous mène à la catastrophe. C'est-à-dire, nous mène à la justice sociale, ça, on le savait avant, mais enfin, nous mène aussi à la catastrophe économique. Ce n'est pas un régime viable. Et donc, pour le coup, cette crise du néolibéralisme, ça réhabilite en gros l'État social. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on peut soutenir, c'est que le néolibéralisme, il s'est attaqué aux quatre piliers de l'État social. Le principal pilier, en fait, sur lequel il s'est attaqué, c'est le pilier politique économique. C'est-à-dire la remise en cause des politiques de revenus, avec l'austérité salariale, libéralisation de la finance, donc politique réglementaire. Donc, on peut dire que le néolibéralisme, c'est principalement appuyé sur quatre leviers. Avec les quatre piliers, la finance libéralisée, le libre-échange, l'austérité salariale et puis la contre-révolution fiscale, c'est-à-dire que les riches soient moins imposés qu'auparavant. Ce n'est pas viable. Ce régime n'est pas viable, parce qu'en fait, la combinaison des quatre conduit à une insuffisance permanente de demande. En fait, l'austérité salariale, on vit dans les sociétés salariales, la majorité des citoyens sous les salariés, et donc l'essentiel de la consommation est soutenu par les salaires. Et cette austérité salariale, qui est soutenue par le libre-échange et par la finance libéralisée, conduit à un déficit permanent de consommation et donc de demande. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année ? En fait, on peut dire, pour aller très vite, que les États-Unis ont en quelque sorte sauvé la croissance mondiale en faisant des politiques de relance. Donc, il y a un petit vernis calésien, mais tout ça de façon totalement néolibérale. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait des politiques de relance, budgétaire, monétaire, via en particulier un levier, qui est la croissance de l'endettement du ménage. Ce qui a profité au système financier, bien entendu, qui cache ça dans la commission. Bon, donc dès qu'il y a un crédit qui est distribué, que ce soit aux pauvres ou aussi aux classes moyennes ou aux riches, parce que tout le monde s'est endetté aux États-Unis. Il n'y a pas que les pauvres qui sont responsables de la crise. Il n'y a pas que les crédits supran. Tout le monde s'est endetté aux États-Unis. Donc, on a eu une explosion de l'endettement privé qui, pendant tout un temps, a permis de soutenir, en quelque sorte, la croissance mondiale. Est-ce qu'ils vont pour les États-Unis ? Ils vont pour l'espace ? Ils vont pour le Royaume-Uni ? Bon, donc on a certains pays qui ont sauvé, en quelque sorte, la croissance mondiale, mais de façon complètement dalétère, de façon complètement déséquilibrée par l'endettement privé. Et c'est cette bulle de l'endettement privé qui a conduit à l'explosion de 2007. Donc, première remise en cause du néolibéralisme, le pilier politique économique. On a vu la catastrophe. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que ça réhabilite totalement l'idée que, sur tous les domaines, ce qu'on peut soutenir comme point de vue, c'est quand même relativement sage, si je puis dire, ça n'est rien d'extrémiste, finalement. C'est de dire que le marché, ça a du bon. La concurrence, ça a du bon. Mais il y a des choses que le marché ne sait pas faire. Il y a des choses que la concurrence ne sait pas faire. On ne peut pas tout faire, dans la vie. Ce n'est pas de sa responsabilité, en quelque sorte. Ce n'est pas de son domaine de compétence. Donc, la concurrence, ça a du bon. Mais qu'est-ce que ne sait pas faire le marché, en l'occurrence ? Qu'est-ce que nous montre l'histoire, y compris de ces deux derniers siècles, finalement ? C'est que le plein emploi, la stabilité économique, la stabilité financière, la satisfaction d'une série de besoins sociaux en matière de protection sociale, de retraite, de chômage, en matière de services publics, de l'éducation. On pourrait ajouter, aujourd'hui, tout ce qui concerne l'écologie. Tout ça, le marché ne sait pas faire. Pourquoi il ne sait pas faire pour une raison, par exemple ? C'est que le marché renvoie au jeu des intérêts particuliers. Et bien sûr, que l'intérêt général, il résulte en partie du jeu des intérêts particuliers. Mais il ne résulte pas. Ce qui justifie, au fond, l'état social, l'intervention publique dans l'économie pour des visées sociales, c'est l'idée que le tout n'est pas réductible au jeu des partis. L'intérêt général n'est pas réductible au jeu des intérêts particuliers. Ça ne veut pas dire qu'il faut tuer le jeu des intérêts particuliers, mais il y a besoin d'intervention publique pour faire ce que le marché ne sait pas faire. Et c'est au nom de ça que se sont développés ces quatre grands piliers de l'état social qui forment notre véritable révolution. Sous-titrage Société Radio-Canada